BANKAI Salut les amis c'est Max et j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planète Crafter Aujourd'hui on va aller lancer des fusées, je vais vous montrer l'intérêt de lancer des fusées Et puis on va commencer à vouloir automatiser notre farm On n'est plus dans la période découverte, on est un peu plus dans la période de gameplay Tout en découvrant des nouvelles choses, je rappelle que je ne suis pas très avancé dans le jeu J'ai les mécaniques mais on n'est pas encore au bout de la découverte Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude je vous invite à bombarder les petits pouces bleus A vous abonner, à activer la petite cloche de notif N'hésitez pas également à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description Du coup j'ai fait une première partie où j'avais enregistré Vous voyez là j'ai pu planter des fleurs Puisque j'ai libéré un petit peu plus de température Et un petit peu plus de choses sur la planète Là si on regarde la terraformation, ma chaleur, je suis à 1267 pk par seconde Et je suis en pression à 4,71 mpa Avec tout simplement 1508 mpa par seconde Le but ça va être d'augmenter un petit peu ça La biomasse est en train de monter aussi grâce au développement que j'ai eu C'est à dire, hop, pouvoir faire un générateur d'algues et un épandeur de graines Donc ça c'est plutôt cool Là, hop Si on descend en bas Donc là on a des vraies nuits maintenant Là vous voyez, j'ai mis Et je suis en train de développer des algues Et ça, c'est cool, ça me fait d'autres choses en plus J'avais besoin d'algues pour continuer de me développer Voilà, chose faite Nous ce qu'on va aller faire C'est qu'on va aller lancer des fusées Qui vont atterrir des pluies de météorites Mais qui vont augmenter la pression et tout ça Vous verrez que j'ai mis également un petit peu plus de repères sur mon jeu Si on a le temps, on regardera ensemble C'est en voulant tout simplement automatiser Que j'ai découvert deux, trois endroits assez sympas Donc là, on va venir là On va mettre une magnétique Une multiplication de pression de 1000% Qui va attirer les pluies de météorites d'Iridium Rappelez-vous à combien on était tout à l'heure Là, je vais la lancer Et je vais créer également Alors, il va me refaire un super alliage On va aller rechercher un super alliage Pour faire la première fusée Tout à l'heure, on était à 1500 On est à 3000 En pression Donc là, ça va augmenter beaucoup plus vite On va aller chercher un super alliage Et là, les pluies de météorites que j'ai attirées en lançant la fusée Sont des pluies de météorites Avec de l'Iridium Ou avec de l'Uranium Selon celles que j'ai demandées Qui augmentent la pression Là, par exemple, on va aller voir Et vous allez voir que ça va être de l'Iridium, je crois On va aller au niveau de la pluie de météorites Avec ses rouges Et regardez Tac Tac Plutôt cool Plutôt utile et plutôt cool On va avancer On va lancer la deuxième Pluie de météorites Et vous avez vu qu'en fait, j'en avais déjà fait une Donc j'étais à 1500 Là, on est monté à 3000 Et en fait, vous pouvez en lancer autant que vous voulez Parce qu'il n'y a pas que le développement technologique Et tout ça Qui va vous permettre d'avancer dans votre partie Il y a également tout ça Donc j'ai les algues Maintenant, j'ai également des plantes Qui vont pousser Qui vont me donner de l'oxygène aussi sur la planète Donc par exemple Je peux faire ça Récupérer Le pestra Supprimer ça Regardez ce qu'il me faut Pour faire Un épandeur Il me faut 3 bouteilles d'eau Un super alliage et un engrais Et en mettre un en place Et là, c'est pareil Si on revient là On passe A 2500 points en chaleur 1500 en oxygène Et la chaleur On a multiplié un petit peu plus Également Pour faire de l'engrais Il vous faudra le biolab Et le biolab, l'engrais Il me faut des algues Il me faut du soufre Et des aubergines On va aller chercher les aubergines Ça, je vais vous montrer en même temps Ça Voilà l'intérêt d'avoir Préfait Certains légumes Également On va en profiter, on va manger On va prendre les 3 bouteilles d'eau Je vais regarder juste si la pression 2005, 3000 En oxygène, ça augmente également En biomasse, on monte On monte plutôt pas mal aussi Là, on va faire ça On va prendre une bouteille d'eau pour nous Et les 3 qu'on a besoin Et là, par exemple Je vais venir le mettre ici Épandeur de graines Une poule engrais Une poule super alliage On va faire un engrais Et on va aller se faire Récupérer un super alliage Pour le mettre également Le super alliage On va aller le mettre Et on aura également Un petit peu de plantes Voilà, on va dedans Je reprends la graine de Pestera Et après, ça va pousser ici Tout simplement Ok pour ça Maintenant Je vais aller chercher Deux osmium Un super alliage Un titane Un, unозir Un, un, un… Donc c'est en train de pousser. L'idée d'automatiser, ça va être tout simplement de faire comme on a fait dans cette grotte-ci. Avec l'Iridium, de récupérer. Ok. Donc l'idée, ça va être encore une fois, de pouvoir récupérer comme on le fait là avec l'Iridium. Les ressources. Quelque chose que j'aimerais aussi faire, c'est de faire un broyeur pour pouvoir virer un petit peu tout. Là par exemple, l'Iridium, je vais le récupérer. Et l'idée va être de faire partout, où on a des ressources un petit peu plus rares. Ce genre de choses là. Ok. Donc je l'ai fait pour l'Iridium. Derrière la grotte d'Iridium, et bien avec tous les changements, j'ai l'ouverture qui s'est faite ici. Je suis arrivé dans une zone un peu particulière, qui est très jaune. Et vous voyez que là, j'ai remis également un petit fourreur, qui va lui me donner du soufre. Donc là, je vais prendre les ressources. Hop, 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 hop. J'ai comme idée, vu que je développe pas mal quand même de ressources, de continuer à ranger un petit peu mes affaires en termes de fabrication, et en termes de ressources. Hop. Et de mettre du coup, de temps en temps, un petit panneau solaire, histoire d'avoir rangé un petit peu tout ça. Ici. Donc là, je récupère du soufre. C'est toujours bon à avoir du soufre. Vous l'avez vu, j'en ai besoin aussi, pour le reste. On va prendre trois fers. On va poser un générateur d'algues T2. Donc déjà, on va pouvoir monter autre chose en algues. J'ai gardé les légumes. Donc je n'aurais pas dû. On va venir ici. On va venir créer une armoire. On va pouvoir stocker du soufre aussi. Quand je fais ça, je stoppe uniquement les ressources que mon extracteur est censé me récupérer. Le reste, c'est du bonus. Voilà pour ça. Là-bas, j'ai repéré une croque que pour l'instant, je ne peux pas encore accéder et qui va nous permettre aussi, elle, d'avoir différentes ressources à récupérer. On aura pareil pour l'uranium. On aura pareil pour un petit peu tout. Essayer de trouver ce genre d'endroit qui pourrait bien tout simplement nous apporter des ressources supplémentaires. Donc là, je vais retourner à la base. Ici, on a un coffre aussi. Il est vide. Je vais retourner à la base pour vider un petit peu mes ressources. Je vais regarder ce qu'il nous faut pour l'extracteur d'algues T3. T2, pardon. On en a un. On a vu que ça nous est très utile. Et celui-là, c'est autre chose. Il nous faut une pépite, un engrais, deux super alliages, une bouteille d'eau. On continue. Parce que ça nous fait aussi de la biomasse et ça nous permet de nous évoluer encore un petit peu. Voilà, là, on a les graines. qui poussent doucement, mais sûrement. Alors, l'engrais qu'il va nous falloir. On peut faire nous-mêmes les pépites de bioplastique. Il nous faut deux alliages, un souffle, deux aubergines. On va revenir ici. On va faire ça. On va prendre ça. Le reste, on a ce qu'il nous faut à part l'engrais. On va aller chercher des algues. L'avantage d'avoir fait le jeté, c'est qu'on l'a déjà. J'ai dit qu'il nous fallait également un souffle et deux aubergines. On va faire qu'on libère un petit peu de place. On va récupérer deux aubergines. Si, j'en ai deux. Parfait, j'en ai deux. Et on va pouvoir mettre notre T2 pour les algues. Et ça, c'est également très cool. On va le mettre plutôt par là histoire de variétement. un petit peu. Voilà. Et là, normalement, il fonctionne. Il n'y a plus qu'à. Tout ça va nous aider à nous développer un petit peu plus que ce soit en biomasse, que ce soit en température, en oxygène, tout ça sur la planète. On va pouvoir commencer à se créer quelque chose d'intéressant. Pour moi, je pense qu'à terme, ça, il n'y a plus réellement d'intérêt. Je préfère créer l'épandeur qui va nous mettre en plein air des plantes. et puis, continuer à avancer comme ça. Donc là, il nous faudra un engrais, un super alliage. Il va falloir qu'on passe sur la fabrication et tout ça. J'espère en tout cas que ça vous aura un petit peu aidé. N'hésitez pas pour le souffre et tout ça. Petit à petit, je vous ferai un point aussi sur toutes les ressources un petit peu plus rares à trouver dans le jeu et comment en faire ou mettre vos extracteurs ou avancer. Nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !